est ce que c'est ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer que la marque honor va pouvoir continuer à vendre des pc équipés de windows 10 le groupe huawei traverse une crise sans précédent notamment à cause de l'embargo qui impose l'amérique aux sociétés chinoises du coup bah étant donné que le groupe huawei travaillé avec des sociétés américaines google et microsoft google pour android et microsoft pour windows 10 vous voyez pour un coup je le dis bien je dis pas microchiotte windows 10 et je dis microsoft et windows 10 je leur rend leur gloire profitez-en ça va pas durer longtemps donc se retrouvant dans la merde totale le groupe huawei a décidé de laisser la vie sauve à la marque honor c'est la sous marque de huawei en fait ils ont décidé de vendre la marque honor à un consortium de 40 entreprises chinoises un consortium qu'est ce que c'est c'est en gros des entreprises qui se réunissent pour n'en former qu'une seule et ça leur permet de partager le justement le coût de rachat d'une entreprise c'est tenté qu'il y en ait une à racheter le montant de la vente de honor à ce consortium n'a pas été communiqué en fait huawei veut pas communiquer le montant pour eux le seul but c'est d'assurer la survie de la marque honor c'est une question de vie de mort donc ils n'ont pas communiqué le montant alors il y aurait des spéculations qui dirait que se restitue entre 3,7 milliards d'euros et 12,5 milliards d'euros et encore j'en suis pas certain mais il ya des spéculations de partout et le montant officiel on ne le connaît pas il ya personne qui l'a dit à personne qui le sait voilà en maintenant que la marque honor est indépendante elle a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça avoir conclu un accord avec microsoft tout simplement pour pouvoir continuer à proposer des pc avec windows 10 dessus alors c'est pas une nouveauté ça fait déjà un petit moment que la marque vend des ordinateurs avec windows 10 même avant l'embargo ils en vendaient déjà ça fait plus d'un an qu'ils vendent des pc avec windows 10 mais l'embargo se étant en train de se durcir et ben ils étaient plus sûrs de pouvoir le faire et là avec l'accord si avec l'accord ils vont pouvoir continuer de vendre des pc avec windows 10 dessus mais cette liberté nouvelle pour honor ne sera pas de tout repos évidemment parce que du coup la marque est toute seule donc faut qu'elle se fournisse toute seule en puce électronique et en licence logicielle mais vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça avec les embargos etc etc mais ils étaient dans la merde parce qu'ils n'arrivaient plus à se fournir en puce électronique voilà il ya des fournisseurs américains comme qualcomm qui travaillent avec des entreprises chinoises huawei et ben du coup ils ne pouvaient plus échanger et du coup ils n'arrivaient plus à avoir assez de puces pour fabriquer des téléphones des ordis etc donc ça va falloir reconstituer les stocks et ça va être compliqué bon il ya des nouveaux accords qui sont prévus avec qualcomm notamment avec microsoft avec google avec plein d'autres entreprises ils vont revoir leurs accords tout simplement ils vont essayer de trouver des solutions pour que la marque honor continue d'exister parce que ce serait con qu'une marque pareille fasse faillite et après toutes ces annonces et bien la marque a annoncé qu'il y aurait un nouvel ordinateur qui serait déjà en préparation alors je sais pas si vous connaissez le magic book pro qui existe déjà en fait il existe avec un processeur amd ryzen 5 c'est un ordinateur qui vaut 700 800 euros et qui propose des performances d'ordinateur bien plus cher et ben ils vont sortir un nouveau mais cette fois ci avec des processeurs intel et un gpu dédié alors ça a déjà été annoncé en chine au mois de mai 2020 mais en europe on attend toujours l'annonce apparemment ce serait pour courant janvier peut-être février mais on n'a pas encore de nouvelles de cet ordinateur du moment moi j'en ai pas vu ce nouveau magic book pro serait équipé des processeurs corps i5 et i7 de dixième génération donc les derniers gravés en 14 nanomètres associé une carte graphique geforce mx 350 avec 2 giga de gddr5 c'est de l'entrée de gamme mais ça permet au moins de proposer des performances supérieures à la puce graphique du processeur qui est largement à la traîne chez intel un écran d'une taille de 16,1 pouces mais dans un gabarit d'ordinateur de 15,6 pouces ça c'est dû aux bords très fins de l'écran et du coup ils peuvent mettre plus de surface d'écran écran mat anti reflet ça c'est génial on a un stockage de 512 giga en ssd donc ça c'est vachement bien c'est du haut de gamme en fait et 16 giga de ram en ddr4 à une fréquence de 2666 megahertz alors les économies qui ont été faits c'est notamment au niveau de la charnière qui est dure sur cet ordinateur donc vous êtes obligé d'ouvrir l'ordinateur à deux doigts alors que sur les ordinateurs haut de gamme c'est à une seulement vous pouvez l'ouvrir c'est un ordinateur portable il n'y a pas d'usb c'est de l'usb à standard en 3.1 il n'y a pas d'usb c'est ce non plus donc il ya quelques concessions qui ont été faits évidemment à ce prix là on peut pas tout avoir et la coque elle est tout en plastique je crois je crois je suis pas sûr je n'ai jamais eu en main le magic book pro donc futur un peu incertain pour la marque au nord mais ils ont été vendus ils sont indépendants donc maintenant ils essaient de sortir les doigts du off pour que ça marche voilà vous savez tout j'ai fait une fière à soumets par le truc vous savez tout je vous en dis pas plus merci d'avoir suivi la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire c'est gratuit c'est là juste en dessous là quelque part à droite ou à gauche parce qu'à chaque fois je me trompe sur la droite et la gauche et activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo ça fera toujours plaisir n'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout à l'inscription j'ai du mal à articuler c'est pas grave j'ai une chaîne twitch je vous le rappelle j'ai une chaîne twitch je vais vous la mettre dans la description aussi c'était ça que je souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine dimanche à 11 heures j'espère j'avais pas dit 18 heures parce que sinon j'étais la merde c'est 11 heures d'accord les vidéos c'est 11 heures c'est dimanche 11 heures maintenant voilà ciao ciao